J'arrive officiellement pour repartir en congé maternité. Il s'agit certes d'un départ temporaire, mais qui, à mes yeux, rend cette cérémonie d'accueil d'autant plus symbolique, puisque je suis accueillie ici au moment où je m'apprête à accueillir un nouvel être. Cette situation est peut-être assez inédite à l'échelle de l'histoire juive, puisque, bizarrement, ces derniers siècles, les rabbins ont rarement pris des congés maternités. Ni les textes, ni les hommes n'ont de visage unique. C'est de cette idée que j'aimerais tenter mon rabbinat, qui s'ouvre aujourd'hui, être capable d'accueillir les visages comme on lit un texte sacré, dont le sens reste toujours à découvrir. Finalement, je me rends compte que je continue d'enseigner beaucoup la même chose. Ça me rappelle, quand j'étais à l'école rabbinique, un de mes enseignants nous avait dit, je crois, pour travailler notre humilité, il nous avait dit que, dans la vie, en tant que rabbin, on a maximum un ou deux sermons à donner. Qu'en fait, on finit toujours par délivrer le même enseignement. Ce qui est vrai des rabbins et bien évidemment vrai des prêtres et des imams, mais peut-être de chacun d'entre nous, dans nos fonctions d'enseignement, peut-être qu'on a un discours à donner, un enseignement à apporter au monde, un message à transmettre. Il faut essayer de trouver le bon. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, oui, cette question de la pluralité des langages, elle est très centrale dans mon travail. J'y pense souvent aussi, quand je fais face, comme on y fait tous face aujourd'hui, à l'intolérance religieuse, au dogmatisme, au fondamentalisme. Finalement, le propre des fondamentalistes, c'est qu'ils veulent toujours vous faire croire que le texte n'a qu'un message et que ce message, c'est celui qui correspond à leur agenda politique, à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada